Bonjour, ici Mathieu de Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Courtisan, qui est un jeu pour 2 à 5 joueurs de 8 ans et plus, et des parties d'environ 20 minutes. Dans Courtisan, vous essayez de remporter les faveurs de l'arène. Pour ça, il faudra gagner le plus de points possible et pour gagner des points, il faudra avoir chez vous des nobles qui sont en lumière et attention, si vous avez des nobles qui sont en disgrâce, vous perdrez des points. Vous aurez également des objectifs qui vont vous rapporter des points supplémentaires si vous les remplissez. Voilà pour cet aperçu du jeu. Comment est-ce qu'on va jouer ? On va jouer chacun son tour et on va jouer des cartes qui proviennent du paquet, sachant qu'à chaque tour, on a trois cartes à jouer. Vous voyez que ces cartes vont représenter un personnage d'une des familles. Ces familles sont au nombre de 6 et on va avoir des personnages avec des pouvoirs, mais aussi des personnages sans pouvoir. On va pouvoir utiliser les personnages pour gagner des points, pour valoriser certaines familles, mais également pour faire perdre des points à nos adversaires. Alors comment est-ce que ça va se passer ? Eh bien, le premier joueur ou la première joueuse va commencer et donc va faire tout son tour, puis ce sera le tour du joueur suivant, et ainsi de suite. Lorsque c'est à votre tour de jouer, eh bien vous avez trois choses à faire. Vous allez devoir jouer une carte chez vous, donc vous allez tout simplement la placer dans votre domaine, dans votre collection. Vous allez également pouvoir et même devoir jouer une carte dans le domaine d'un adversaire, pas dans sa main, mais vraiment dans son domaine pour commencer ou constituer ses collections. Et vous allez ensuite jouer une carte au centre de la table. Vous allez devoir la jouer soit en position basse pour dévaloriser une famille, alors ici ce n'est pas très intéressant parce que j'en ai, donc je vais plutôt la mettre dans la lumière. Et si à la fin de la partie il y a une majorité de cartes qui vont se trouver ici par rapport aux cartes qui vont se trouver en bas, eh bien on va gagner des points pour cette famille. Si en revanche il y a une majorité de cartes en bas, eh bien on perdra des points pour cette famille. Mais attention, bien entendu, les collections sont partagées par tous les joueurs et donc vous allez influencer les collections des autres joueurs en venant placer des cartes à un endroit ou à un autre. Une fois que vous avez terminé votre tour, que vous avez joué vos trois cartes, eh bien vous allez tout simplement repiocher trois cartes et on va passer au joueur suivant. C'est à ce joueur de jouer. Alors ce joueur, il a une carte verte et donc il peut tout à fait choisir de la placer dans son domaine pour essayer de marquer des points, mais il peut également se dire qu'il va dévaloriser cette collection. Vous voyez que ici il y a une carte en haut et une carte en bas et donc cette carte, elle ne vaudra rien du tout. Elle ne sera ni dans le positif ni dans le négatif. Il va ensuite donner une carte à un joueur. Il me donne une carte à moi. Il va jouer une carte chez lui. Il a terminé son tour et donc il va tout simplement repiocher trois cartes. Le joueur suivant, eh bien, il va avoir des cartes avec des pouvoirs. Par exemple, ici, il va avoir un assassin. Il va venir le jouer au centre de la table. Alors les assassins, ils vont tout simplement éliminer une carte dans la zone où ils sont posés. Donc ici, cet assassin peut éliminer une carte au centre de la table au choix du joueur qu'il a joué. Par exemple, il peut choisir d'éliminer cette carte là et donc moi, mon personnage, eh bien il me vaudra désormais des points négatifs à moins que je ne parvienne à inverser la tendance. Cet assassin, s'il est joué chez quelqu'un, il va pouvoir éliminer un personnage du choix du joueur qu'il a joué. Il va également jouer cette carte là chez ce joueur là. Vous voyez que cette carte, elle va avoir un bouclier. Ça veut dire qu'elle n'est pas éliminable par des assassins et enfin il va jouer une carte chez lui. Il repioche trois cartes. C'est la fin de son tour et c'est à mon tour de jouer. De mon côté, eh bien je vais avoir ici un espion. Les espions, on va les jouer face cachée et donc on va les jouer face cachée chez les joueurs, dans la collection des joueurs ou même chez vous ou alors au centre de la table. Par exemple, je pourrais secrètement revaloriser une famille. Les joueurs découvriront qu'il s'agissait des serfs à la fin de la partie, puisqu'à la fin de la partie, tous les espions sont retournés, sont placés dans leur famille respective. Ici, j'ai joué une carte au centre à table. Je vais également jouer une carte chez un autre joueur. Une carte chez moi, j'ai terminé mon tour, je repioche trois cartes et ainsi de suite. On va jouer comme ceci jusqu'à ce qu'on ait épuisé la pioche et que plus aucun joueur n'ait de carte en main. Alors attention, les joueurs vont avoir des objectifs. Ces objectifs, ils vont tout simplement vous accorder des points si vous les remplissez. Par exemple, de mon côté, eh bien je dois posséder moins de lièvres que mon voisin de gauche et une famille doit avoir au moins cinq cartes en dessous de la nappe. Si je parviens à valider chacun de ces objectifs, j'aurai des points bonus. On joue donc comme ceci jusqu'à ce qu'on ait épuisé la pioche et épuisé les mains des joueurs. Ici, on est sur un exemple de fin de partie. On va alors révéler les espions. Ici, nous avons un espion ici et un là. Les joueurs révèlent également leurs espions et les places dans leurs collections respectives. Et ensuite, on va pouvoir commencer à compter les familles. Lorsqu'on a le même nombre de cartes pour une famille, les cartes de cette famille qui sont chez tous les joueurs ne valent aucun point. Ici, nous avons un net positif de ce côté-là. Alors attention, certaines cartes vont compter double. Ce sont les nobles qui ont un symbole x2 et également une couronne sur leur illustration. Mais ici, vous voyez que nous avons un noble là et un noble là et plus de cartes ici. Donc, la famille compte dans le positif. Toutes les cartes de cette famille valent un point. Mais ici, vous voyez que j'ai deux nobles également. Ils sont multipliés par deux. Ils valent donc deux points. S'ils étaient en négatif, ils vaudraient moins de points, bien entendu. Donc ici, j'ai un, deux, trois, quatre, cinq, six points pour cette collection. On va faire le même pour tout le monde. Cette collection étant négatif puisqu'il y a un noble ici, j'ai deux cartes de cette collection. Je vais marquer moins de points. Et ainsi de suite pour tout le reste des familles. On va également marquer nos objectifs si on parvient à les remplir. Ici, j'ai bien moins de lapins que mon voisin de gauche. Je vais donc marquer trois points. En revanche, il n'y a pas assez de cartes en dessous du tapis de jeu pour valider cet objectif là. Je ne vais donc pas marquer les points. de cet objectif. On va faire la somme de nos points et le joueur ou la joueuse qui a le plus de points remporte la partie. Voilà pour courtisans. C'est donc un jeu de collection dans lequel vous allez devoir créer vos propres collections, les valoriser, mais également dévaloriser celles des autres. Attention, vos adversaires pourront saisir les opportunités et peut-être vous assassiner deux, trois nobles. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur lidevox.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada